Salut tout le monde, alors je fais cette vidéo pour tout simplement remercier vous mes abonnés qui tout doucement, on approche des 8000 abonnés, donc ça c'est vraiment génial, donc merci, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, merci pour tout simplement vos commentaires, merci pour vos petits likes, ça fait toujours plaisir, vous savez je fais en sorte, j'adore partager, j'adore aider les gens et c'est vraiment génial. Alors très souvent des personnes me font des commentaires, ça c'est super, je reçois même des e-mails avec des défis, pas des félicitations, mais dire merci et ainsi de suite. Alors je ne vais pas faire de montage, donc ça ne va pas être comme d'habitude, c'est-à-dire que ça va être bruit de pomme, je veux rester le plus naturel possible, je voulais au moins vous remercier par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à ma chaîne YouTube, et j'aime bien, comme vous le savez, aider les gens à la fois de la 2D et de la 3D. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que récemment j'ai fait la connaissance d'une personne qui s'appelle Georges Tsukuyama, et cette personne, on a discuté ensemble et tout, il m'a aidé par rapport à mon autre chaîne qui est japonais pour tous, alors vous allez la retrouver ici, voyez, japonais pour tous, et en fin de compte, de fil en aiguille, on a discuté et tout, et puis bon, ben, j'ai trouvé très sympathique, et je me suis dit, tiens je vais l'aider, tout simplement en faisant une petite vignette, enfin une petite vidéo, pardon, pour expliquer ce qu'il faisait. Et cette personne, très sympa, donc Georges, évidemment, tu te reconnaîtras, il m'a offert, voyez, des pâtes de fruits. Je me suis dit, ben, c'est vraiment génial, quoi, moi j'adore, moi j'ai tout ce côté humain et tout ça, j'ai trouvé ça super. Donc je voulais leur remercier pour commencer, parce que ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, j'avais déjà fait une vignette sur lui qui expliquait qui était cette personne, vous pouvez la retrouver ici, donc vous tapez juste Georges Tsukiyama, et vous retrouverez ses différentes vidéos, donc il fait plein de vidéos sur Gimp, alors allez voir au niveau de la playlist, vous verrez que vous avez plein de style, mais très souvent, il fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur Gimp, et il vous apprend plein de choses. Moi, j'en fais quelques-unes, mais lui, vraiment, il va très loin à ce niveau-là, voilà. Vous souhaitez m'aider, ben, vous avez plusieurs solutions, ou vous souhaitez un peu savoir qu'est-ce que je vous propose, puisque je suis à la fois contrôleur qualité, donc salarié, toujours par rapport à mon travail, mais je suis aussi maintenant formateur en, comment dire, en, ah, en formation continue, pardon, formateur en ligne en formation continue. Donc je propose tout simplement des formations sur la gestion de la 3D, de la 2D, et ainsi de suite. Donc vous pouvez tout simplement ici, si vous allez sur mon site web, savoirpourtous.eu, vous inscrire au niveau de ma newsletter, et vous aurez toutes les informations par rapport aux différentes formations que je propose. Actuellement, je suis en train de préparer une grosse formation, c'est un délire comme ça que j'ai eu, j'ai dit, tiens, et si je faisais ça ? Donc j'ai fait récemment une formation sur Sculptris, je vous montrerai tout à l'heure, complète, vraiment de A à Z. J'ai fait une formation, je suis en train de préparer une autre formation sur ZBrushCore Mini, je vais faire une formation sur Blender, et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire au niveau de la sculpture numérique. Bien entendu, ça ce sont des formations payantes, mais je continuerai, bien entendu, à vous faire à chaque fois des formations, et même des formations gratuites que j'ai mises à droite, à gauche, je les mettrai sur ma chaîne YouTube. Je continuerai aussi au niveau Blender, je reçois de temps en temps des emails avec des personnes qui me demandent de l'aide, il n'y a pas de problème. J'adore vraiment ça. Mais comprenez bien aussi, comme je suis maintenant formateur, et je cherche à évoluer dans ce domaine, parce que j'adore ça, c'est une espèce de rêve que j'ai, je cherche à faire ça, aider les gens, tout en, évidemment, gagnant ma vie. Je vous montre un peu comment faire. Donc ici, je vous laisserai regarder, vous avez mes différentes formations, si on va ici, vous voyez, on a les formations sur Blender, Tinkercad, Sculptry, ce que je vous disais, Linux aussi, j'ai fait récemment une formation à la fois sur VirtualBox et Linux, au cas où, je vous laisse regarder. Par rapport à Blender, vous voyez, on a différentes formations ici, à chaque fois, je vous mets les étiquettes. La dernière en date, c'était module 6, le texte et le logo. Donc vous pouvez, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire, si vous souhaitez m'aider, vous avez différentes manières, soit, comme notre ami Georges, qui m'a offert des pâtes de fruits, et je vous remercie encore, elles sont très bonnes, entre guillemets, donc je me régale, ainsi que mon gamin, n'arrive pas de piquer dedans. Vous pouvez aussi m'aider, par rapport, si je reviens, alors ici, au niveau de ma chaîne, enfin, ma... Alors, je vais cliquer, s'il veut bien. Ah tiens, ça, ça ne marche pas. Alors, vous voyez, je viens de voir un bug. Alors, hop, on va le faire en direct. Voilà. Si vous cliquez ici, au niveau du bouton Paypal, vous pourrez tout simplement me donner de l'argent, donner ce que vous voulez, bien évidemment, c'est pour m'aider. Vous pouvez aussi retrouver mes formations sur le site web frtuto.com, vous voyez, il y a toutes mes différentes formations, certaines sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Alors, j'explique pas mal de choses sur Blender, je cherche vraiment à aller le plus loin possible sur Blender. Alors, au début, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, donc je cherche, je cherche, je cherche, je vais très, très loin, et après, évidemment, je formalise cela, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vous ai expliqué. Les gens, ils s'imaginent que formateur, on sait tout du jour en main, mais c'est faux. Il faut constamment apprendre. Croyez-moi, la sculpture, là, en ce moment, je suis des cours de poterie et de glaise pour voir un peu comment ils font avec leurs mains, tout ça, enfin, c'est génial, moi, je m'éclate dans tout ça. Et à chaque fois, je vulgarise la formation pour vous donner celle-ci. Donc là, à vous de voir au niveau frtuto.com, il vous suffira de taper simplement Jean-Michel Rosé, vous tomberez dessus, ou même Rosé, normalement, vous tomberez dessus. Je suis aussi formateur sur une autre plateforme qui s'appelle Udemy. Vous retrouvez donc celle-ci que je vous ai expliqué au niveau sculptrice, où elle coûte 24 euros. Donc là, à vous de voir aussi ce que vous voulez faire. Je donne aussi des cours sur Tinkercad, logiciel vraiment sympa. Au début, je le trouvais très basique, mais pour faire de l'impression 3D, c'est vraiment sympathique. Et j'en ai fait un autre, ça s'appelle le canon à ball sur Tinkercad. Voilà, donc, encore une fois, merci à vous abonner, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes. Je fais en général, je dirais à 99%, parce qu'on ne peut pas faire 100%. J'essaye de répondre à chaque fois à toutes vos demandes, vos commentaires. Je like, ou alors je réponds des choses, et certaines personnes, même je vais beaucoup plus loin, quand ils m'envoient des emails, je lui réponds, et j'aide même à corriger cette personne, à lui expliquer comment évoluer, et ainsi de suite. Des fois, je fais même des vidéos, enfin, j'adore vraiment aider, mais comprenez bien aussi que je cherche aussi à me faire un peu d'argent pour pouvoir évoluer dans ce domaine, puisque c'est mon rêve que j'essaye de mettre en place. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.